Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui une vidéo consacrée aux filles moteuses et à la présentation de nouveaux produits que j'ai commandé chez Tendance Créative Donc comme d'habitude la commande est arrivée en 3 jours Un superbe emballage Papier de soie en premier Produit emballé entièrement dans du papier bulle Voilà Facture disponible Chose que je trouve géniale Petit cadeau comme d'habitude Donc j'ai fait une commande de 53 euros Et donc dans ces 53 euros Il faut savoir que les frais de port sont gratuits Que j'ai acheté donc 2 assortiments de strass de 4 mm Au prix de 6,12 euros J'ai acheté un colorant pour résine De couleur bleu vert transparent à 6 euros J'ai acheté de la fausse chantilly Une brune et une rose pâle 10 euros chacune J'ai acheté un moule thermoformé pour les bijoux Pour faire de l'inclusion Enfin de la résine Donc au prix de 11,50 euros Et un sachet de 144 anneaux ovales Plaqués argent Je voulais faire un petit point rapide sur Tendance Créative Qui ne me paye absolument pas pour que je commande dans leur magasin Mais également sur la fausse chantilly Puisque j'ai effectivement il y a longtemps 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 fait une démonstration De fausse chantilly avec de la décotille Mais je tiens à préciser que la décotille C'est une appellation en fait D'un produit japonais Le produit à l'intérieur c'est de la fausse chantilly Donc en fait il y a pas mal de filles Qui ont demandé à Tendance Créative de la décotille Mais Tendance Créative ne vend pas de décotille Tendance Créative vend de la fausse chantilly Chose qui est exactement la même chose Sauf que le prix est beaucoup moins élevé Puisque un sachet de fausse chantilly Chez Tendance Créative coûte 10 euros Alors qu'un sachet de décotille Enfin un pot de décotille Coute avec les frais de port sur ebay Environ 30 euros Donc c'est plus intelligent De l'acheter chez Tendance Créative Ca ne porte juste pas le même nom Mais le produit est absolument identique Et l'avantage c'est que Tendance Créative Le propose dans différentes couleurs Donc personnellement je préfère mettre 10 euros Plutôt que 30 euros pour un produit identique Donc en fait pour le retrouver sur le site de Tendance Créative Vous tapez dans le champ de recherche Qui est en haut à gauche Fausse chantilly Et là vous allez avoir toute la déclinaison de produits disponibles Également en dessous Les suggestions de personnes Qui ont acheté de la fausse chantilly Qu'est-ce qu'elles ont acheté aussi Ca peut vous donner des idées Et voilà donc ça je tenais à le préciser Également je vous invite A vous abonner à leur newsletter Pourquoi ? Vous n'allez absolument pas être spammé Loin de là Mais quand ils remettent des produits en stock Vous avez une liste exhaustive De tous les produits Qui sont remis dans les stocks de Tendance Créative Ca vous permet Donc Bah de les acheter rapidement Avant qu'ils soient en rupture Donc dernier point Comme d'habitude N'oubliez pas que je suis parrain Donc chez Tendance Créative Donc lorsque vous effectuez une commande Cela vous permettra de cumuler des points supplémentaires Donc lors de votre commande Dans la case code parrain Vous n'avez qu'à taper mon email Qui est Electropink75 Arrobase Hotmail.fr Et donc vous comme moi Nous cumulons des points De fidélité Qui nous permettent ensuite D'acheter des produits Gratuitement Donc je trouve le concept génial Alors tout de suite Je vais commencer par vous parler Des bijoux Inclusion fantaisie à mouler Donc voilà Ca ressemble à ça Donc vous n'allez pas voir grand chose Pour le moment Mais ça permet de réaliser Ce genre de choses Donc vous voyez Ici C'est de la résine Vous pouvez également l'utiliser Pour de la pâte primo Alors ce sont des tailles standards Vous voyez Qui vous permettent de réaliser Soit des pièces Pour mettre sur des colliers Soit des tailles cabochons Ensuite Voilà la fausse chantilly Dont je vous parlais Donc elle se présente De cette manière Donc comme vous pouvez le voir Pardon C'est un produit Japonais Puisque c'est écrit En japonais Mais au lieu de le payer 30 euros Vous le payez 10 euros Donc voilà A quoi cela ressemble Donc ça C'est de la fausse chantilly Je vais l'ouvrir Et donc J'ai oublié de sortir Un embout Et donc Vous avez à l'intérieur Deux embouts différents Des douilles En fait Que vous venez visser Ici Et qui vous permettent D'appliquer La fausse chantilly Alors un petit conseil Donc voilà C'est mou Donc 10 euros La fausse chantilly Plus deux De douilles Un conseil Essayez de l'utiliser Assez rapidement Parce qu'une fois Que c'est ouvert Ça a tendance Enfin du moins La surface ici A sécher Un petit peu trop vite Donc voilà C'est dommage Mais c'est le même problème Partout Donc sur tous les produits Vous allez rencontrer Cette difficulté Donc essayez en gros De faire tous vos bijoux D'un coup Tous les bijoux Sur lesquels vous voulez Appliquer de la La chantilly Et Et tout faire sécher En même temps Donc ça ne passe pas Au four Surtout Vous faites votre création Fimo D'abord Vous la faites cuire Vous la faites sécher Vous ne la vernissez pas encore Vous appliquez La chantilly Que vous faites sécher Et ensuite Vous vernissez Voilà Je l'ai également acheté En marron Parce que j'ai envie De remplir des mini-tasses Avec Une façon Cappuccino Voilà Je pense que ça fera très joli Donc J'ai acheté Des ensembles De mini-strass Qui ressemblent à ça Donc vous voyez Il y a du bleu Du orange Du rose Du rouge Et du Transparent Et donc en fait J'en ai acheté deux Et donc en fait Ces mini-strass Qui font entre 4 et 5 mm Donc personnellement Je les colle Sur mes créations Fimo Après une première couche De vernis Donc je fais ma création Fimo Je cuis Je vernis Avec le glassificateur Cléopâtre Quand le vernis N'est pas sec Je dispose Tous mes strass J'attends que ça sèche Et je retrempe Ma création Dans le vernis Donc je la trempe Dans le pot Carrément Je n'utilise pas de pinceau Et donc ça colle Bah ça colle Les strass Et donc ça tient Hyper 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 bien Également Lorsque vous Faites de la De la De la fosse chantilly Pardon Vous pouvez Tant que votre Tant que votre fosse chantilly Est bien fraîche Vous pouvez poser par dessus En appuyant Légèrement Des strass Des plumes Ce que vous voulez En séchant Ça va intégrer la matière Donc je trouve ça Génialissime Donc j'ai commandé Un colorant pour résine De couleur vert Bleu Donc voilà comment ça se présente Ils sont sympas Ils donnent également Un petit bâtonnet Pour ici Donc pour remuer Parce qu'il faut savoir Que quand vous travaillez La résine Le but principal Est qu'il n'y ait pas De bulle Donc il faut remuer Délicatement Tout doucement Le durcisseur Avec la résine Et là on va devoir En plus rajouter Le colorant Donc voilà Il faut bien Il faut bien touiller Et il faut surtout En mettre une micro goutte Voilà Donc un flacon Comme ça Ça peut vous faire Des années et des années Puisque ça colore Énormément Et le but de la résine C'est quand même Que ça reste transparent Voilà Et donc j'ai eu Un petit cadeau Ici Donc on m'a offert Une pâte Cernite Numéro 1 Je ne connais pas Du tout Cette marque Donc visiblement C'est la même chose Que la Fimo Mais le rendu N'est pas pareil Donc la pâte Est noire Et je vais essayer En fait de faire Un collier Ou une bague En forme de réglisse Et donc je vous donnerai Mes impressions Fimo Cernite Que je ne connais pas du tout Visiblement Il y a une grande différence Entre les deux Du moins De ce que j'en ai entendu parler Il y a les pro Fimo Il y a les pro Cernite Donc je vous dirai ça Une fois que j'aurai testé Ce cadeau Très sympa Que m'envoyait Anne Donc de Tendance Créative Sachez que lorsque vous envoyez Un email à Tendance Créative C'est la gentille Anne Qui vous répond Elle est vraiment très sympa Donc je vous invite Si vous avez des questions Sur des produits Si vous avez besoin De conseils Si vous voulez savoir Quand, quel produit Va être mis de nouveau En vente Puisque ça a été en rupture Vous envoyez un mail A info At Tendance Créative Ou c'est contact At Tendance Créative Je ne sais plus trop Bref vous faites envoyer un email Et donc c'est une dame Qui s'appelle Anne Qui va vous répondre Et elle est vraiment très sympa Donc vous pouvez envoyer Des emails de ma part De la part de Art Vintage Galerie Ou Florian Elle me connait très bien On échange souvent des mails Parce que moi aussi Je suis une pipelette Et j'aime bien poser des questions Voilà Et Anne elle répond toujours Dans les Enfin dans l'heure qui suit Ou dans la journée Grand max Donc je trouve Même leur méthode De communication Vraiment super On a l'impression Qu'il y a toujours Quelqu'un derrière le PC A l'affût Qui répond à la moindre Interrogation des clients Donc je trouve que leur SAV Je vais appeler ça un SAV Il est vraiment d'enfer Voilà J'ai oublié de vous montrer Les anneaux Pardon Je viens de les voir à l'instant Donc en fait Voilà C'est des anneaux que j'utilise Pour Bah pour mes créations Voilà Pour accrocher les breloques Etc Voilà Donc je vous rappelle Une dernière fois Je fais pas ma promo Mais je le dis vraiment Pour vous comme pour moi Que je suis parrain Ou marraine Enfin parrain ça m'ennuie J'ai l'impression d'être un bonhomme Donc je suis marraine Parrain Lors de vos commandes Enfin je peux être marraine Parrain Lors de vos commandes Sur Tendance Créative Il suffit de rentrer mon mail Dans le code Parrain Durant votre commande Si vous allez sur mon blog Vous allez également trouver En juste en dessous mon logo Donc une bannière Tendance Créative Vous n'avez qu'à cliquer dessus Et vous accédez directement Au site internet Voilà Je vous fais des gros bisous J'espère que cette présentation Vous a plu Et que vous avez également Mieux cerné La différence entre Décotille et Fausse Chantilly Voilà Donc je vous embrasse Bien bien fort Et je vous dis A très vite Pour de nouvelles aventures Fimo Création Bijoux Mais aussi beauté Et coiffure Bisous les filles A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada